Je m'appelle Keota, le nom de famille c'est Sourignadet et le nom de famille de mon mari Bonjour, je m'appelle Kamko, je suis né en 1905 à Olaos dans la province de Kamouane Et on vient de la même province, je suis né à Kamouane aussi Je suis né en 1981, donc on est d'origine du milieu du centre du Laos Quand vous parlez de vos expériences d'enfance, comment ça a l'air, comment ça s'était ? Quand j'étais jeune, nous sommes dans une famille nombreuse Dans ma famille, parce que la famille Olaos est composée des grands-parents, des tants, des oncles, des parents et des enfants, des cousins, cousines La famille est très approchée et très collée On se partage L'amour, la tristesse, le bonheur C'est comme ça la famille Olaos Dans notre famille Et combien de frères et soeurs avez-vous ? On était dix C'est moi la plus âgée, la plus grande La plus âgée Oui Et qu'est-ce que vos parents faisaient ? Mon père travaille au bureau des véhicules de la province Et ma mère, comme la plupart des femmes Laosiennes, s'occupe de la famille, élève les enfants, prend soin des grands-parents Donc elle est une femme de la famille, une femme du foyer Voilà Et pour vous, combien de frères et soeurs vous pouvez ? Dans ma famille, c'est aussi nombreux qu'elle La famille de dix enfants Oui, mais mon père, ma mère, tout ça, elles sont des cultivateurs Je suis né dans un village très éloigné de la grande ville Arrivé à l'âge de 8-9 ans J'ai vu des photos, des pancartes, des députés Et j'ai dit, est-ce que je peux apprendre quelque chose pour pouvoir lire ces choses-là ? Donc, à un moment donné, j'ai changé l'idée de quitter mon village Pour aller faire les études ailleurs Qu'est-ce que tu as ? Disons, aux primaires, même à commencer là J'ai quitté mon village Natan Pour habiter avec une famille Dans une ville qui a des écoles primaires Mais, quand j'étais avec eux autres pendant 2-3 ans La famille a déménagé ailleurs encore Et moi, je suis la famille que j'habitais avec Donc, j'ai quitté mon village au complet Une fois quitté mon village Natan Pendant 2-3 mois Et la guerre C'est-à-dire les partis communistes Est arrivés à mon village Donc, je ne peux plus y retourner C'est à quel année que ça s'est passé ? Ça, c'est en 1963 Je ne peux plus y retourner à mon village Natan Donc, je continue mon chemin comme ça Toujours en arrière Jamais retourné en arrière Je continue mon chemin comme ça Fini les écoles primaires Je continue dans les secondaires Puis dans les cégeps Et après ça, dans les écoles supérieures de pédagogie Et après avoir terminé mon bac À l'école supérieure de pédagogie J'étais un professeur à l'école normale à Savanaké Et après ça, on retourne encore à l'école Pour, disons quoi Pour continuer les études encore plus haut On peut dire Mais malheureusement Le Laos est tombé dans le parti communiste Donc, quand vous êtes sorti de Quand vous ne pouvez plus retourner de votre ville natale Donc, quand vous déménagez une autre ville Est-ce que c'est bien toute la famille ? Non, avec quelqu'un d'autre Oui, avec quelqu'un d'autre Ma famille est encore dans le village Natan Et j'ai revu ma famille en 1968 Depuis que j'ai quitté là J'ai revu ça parce que Ma famille essaie de s'évader Du territoire des communistes Pour venir Dans la capitaine de Vientiane Et c'est ça que j'ai revu ma famille J'ai quitté quand j'étais Deuxième année primaire Et j'ai revu seulement quand j'ai J'ai revu mon bac Mais avec qui vous vivez Quand vous quittez votre ville natale ? C'est quelqu'un que je connais seulement Ce ne sont pas des cousins cousines Mais vous étiez quand même jeune Oui, jeune Vous étiez sans votre famille ? Oui, mais la famille est très gentille La famille me supporte beaucoup Et moi j'ai essayé d'être Un enfant très travaillant Je ne jouais pas comme les autres enfants Quand j'avais le temps libre Je cherche quelque chose à faire pour la famille C'est ça que je pouvais passer ma vie Mais malheureusement Quand j'ai fini L'étude en secondaire Je dois quitter la famille là Pour aller encore dans une autre famille Pardon, j'ai juste un truc plus curieuse Pourquoi donc vous devez partir tout seul Sans votre famille ? Parce que disons à Cammoine On a seulement le secondaire Chez Jeb ou l'université On avait seulement à Vientiane On doit quitter Cammoine pour aller Dans la capitale Pour qu'il n'y avait pas beaucoup d'école C'est ça Pour que c'était élevé Il faut aller dans la capitale Quand on monte plus haut Dans les villes Il n'y a pas de l'université Donc je dois quitter pour aller là Mais pour aller là C'est dur Quand on ne savait personne là-bas C'est la même chose aussi pour vos frères et soeurs Que vous devriez quitter la même chose De la même façon Non, non Seulement moi qui quitte la famille Tout seul Est-ce que c'est parce que vous étiez l'enni ? Non, je suis le troisième Mais le premier Est décédé à l'âge de très jeune Seulement le deuxième Et moi le troisième Et pour vous, Kiotta Qu'est-ce qui s'est passé Durant votre... Je l'ai Oui, c'est ça Quand j'étais jeune On est dans une famille nombreuse Très collée Très... On partage tout On est dans une famille Dans une ville Dans une grande ville Au centre de Camoen Et puis, on est à l'école On suit des écoles comme... Au primaire Au secondaire Et après ça, pour aller au Cégep Et puis, à l'université Il faut aller à Vientiane Dans la même école que mon mari C'est ça On n'a pas de problème Parce qu'on n'a pas à quitter la famille Toutes les... Les soeurs, les frères sont tous ensemble Donc... On est dans la famille, disons... Mon grand-papa est cultivateur Et ma grand-maman aussi Mais mon père travaille dans le bureau des véhicules Comme je vous l'ai dit Ma mère s'occupe des enfants Dans la famille À la maison Donc... On manque de rien là C'est une famille, disons... On n'est pas riche Mais... On a de quoi manger tous les repas Voilà Et on... J'ai fait mes études en... Euh... À l'école supérieure de pédagogie Et puis, euh... Une fois terminé Là, là, on est allé dans un... Un interna Parce que... Les... Les... Les étudiants qui viennent des provinces Autres que la capitaine Doient rester logés Euh... Dans l'université même Donc, euh... On est logés Nouris Payés Par le gouvernement C'est... Lui aussi Quand il était dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Et euh... Une fois terminé Euh... On est... Là, comme... Avant de se marier On est... Allé dans la province du Sud Pour donner des cours Parce que... Lui, il était... Prof... Prof en physique Et moi, je suis prof en chimie Et sciences naturelles Et... On est... Enseignants... Les deux... Enseignants à l'école... Enseignants professeurs À l'école... Enseignants professeurs À l'école... Euh... Province natale Pour donner des cours Au collège En chimie Et en sciences naturelles Tout le temps Parce que... Parce que... Quand j'ai fini... J'ai fini seulement... Le baccalauréat... Je dois retourner Pour préparer la maîtrise Et tout ça... C'est ça... Mais... On n'était pas chanceux Parce que... C'est la chute du régime Et on est... On devient comme zéro là... Très pauvre... Il n'y a presque pas de... Après la chute... Pas de... Pas de quoi manger là des fois... Donc... Donc... Si je ne veux pas bien... L'âge qui commence en... 1975... Oui... En 1975... Voilà... Pouvez-vous... Me... Me... Me décrire... Qu'est-ce qui s'est passé ? Où... Étez-vous... Quand on a chute à Rio... On était encore à l'école supérieure de pédagogie... C'est comme dans les photos qu'on a vu là... La parade... Le défilé là... C'est pour... pour soulever le nouveau pouvoir des communistes. Le nouveau régime, disons. Le nouveau régime. Parce qu'avant, on était dans un régime capitaliste. On étudie le français et l'anglais à l'école. À partir du niveau secondaire, je pense que partout dans la sud du sud-est, c'est comme ça. Au primaire, à partir du troisième année, on commence à apprendre le français. Et au secondaire, le cours s'est donné en français, parce que la plupart du temps, ce sont des professeurs qui viennent de France, du Canada, qui viennent donner le cours au lycée, au collège, ou même à l'école supérieure de pédagogie à Vientiane. Ce sont des profs de l'extérieur. Il y a des profs qui viennent de France, de Suisse, du Canada, des États-Unis. Ils ont des missions pour donner des cours au Laos. Et on a des cours en français et en anglais, à partir du cégep. Voilà. Mais à l'école supérieure de pédagogie, on a divisé ou partagé en deux sections. Une autre section, on l'appelle section anglaise. Une autre section, c'est section française. Ça veut dire que dans la section française, presque toutes les matières sont données par la langue française. Tandis que la section anglaise, c'est l'anglais. Mais il y a quelques heures de cours en français et en lao. Section française, c'est la même chose. Quelques heures de cours en anglais et en lao. Mais la plupart, c'est le français. Et les profs qui enseignent, par exemple, la mathématique, la chimie, la science naturelle, tout ça, ce sont des français. Même, comme je vous ai montré tout à l'heure la photo, c'est un anglaise, mais un anglaise de la nationalité française. C'est comme nous, lao canadien, comme ça. Oui, ce sont tous des français qui ont des cours. Donc avant que la chute arrive, vous étiez étudiant. Oui. Non, quand la chute arrive, moi je suis enseignante au lycée Taquette. Et lui, il retourne à la capitaine, à l'école supérieure de pédagogie, à l'école supérieure de pédagogie. Encore, encore ? Encore, il est encore étudiant, oui. Mais moi, je suis enseignante. Pour la maîtrise, pour la maîtrise, tout ça. Mais une fois le régime a été changé, a changé, il n'a pas terminé sa maîtrise, il doit reculer, retourner dans notre province natale. Il doit quitter les cônes. C'est ça, avant de terminer ses études. Une fois retourné, on était professeur pendant sept ans. Et lui, il devient directeur actuel du cégep pendant un an. Et puis après ça, on a décidé de quitter le Laos. Il y a deux, trois raisons pour qu'on a quitté le Laos. Parce qu'il y a la pauvreté. La pauvreté dans le sens qu'on n'a pas payé régulièrement. On n'a rien, c'est difficile partout. Et pour avoir un kilo de viens, il faut faire la file pendant toute la matinée. Pour avoir un kilo de viens, quelques kilos de riz, c'est trop difficile. Et nous, nous avons trois enfants. Comme ça, on a décidé pour l'avenir de nos enfants, pour, comme la plupart des gens quittent notre pays, on aime notre pays parce qu'on n'aime pas, on les quitte, non. Pour l'avenir, nous, et nos grands-parents sont tous partis, et partis dans le sens qu'ils sont tous décédés. Et puis, on a décidé de partir, laisser tous nos biens intacts, des richières, des terrains, des maisons, tout, tout, tout. On les laisse, et on s'est sauvés pendant la nuit, puis arrivés dans le camp de concentration, pour pouvoir installer quelque part dans le troisième pays. Pouvez-vous me dire quelle date c'était arrivé? On a quitté le Laos le 27 janvier 1980. Voilà. Mais du côté politique, que je peux gratter un peu, c'est que, pourquoi on a quitté la Laos, pour nous deux, disons, et la famille? Parce que, depuis l'installation des communistes, de la partie du régime communiste, les gens qui travaillent dans l'ancien gouvernement, ils sont appelés, on peut dire appelés, par le nouveau gouvernement, pour aller intégrer dans le nouvel régime, apprendent, comment on dit? Apprendent la politique. La politique. Oui, la théorie. La théorie. Apprendent la théorie socialiste, tout ça. Mais, pour de vrai, c'est pas tout à fait comme ça. Ils peuvent amener dans le camp de concentration, quelque chose comme ça. Et les épisodes sont décédés dans le camp. Ils commencent à, je peux dire, ils commencent à ramasser, ramasser, ramasser. Et j'ai pensé, un jour, ça arrive à nous. Ça va être notre tour. Ça va être notre tour. C'est ça. On a décidé de quitter à cause de ça. Parce qu'ils commencent d'abord par les militaires, les policiers, et puis les gens du bureau. Après ça, les enseignants. Disons, par enseignants, comment on dit ça? Dans l'enseignement, des gens qui travaillent dans l'enseignement. Même, ils commencent par les gens du bureau. Après ça, ils commencent par le ship de l'icône. Nous, on est enseignants, on est professeurs. Après, ce sera notre tour. C'est ça qu'on devrait quitter. Parce qu'on a des nouvelles, des gens qui sont déjà allés. C'est pas pour apprendre la théorie comme on est à l'icône. C'est vraiment dans le camp de concentration. Mais vous étiez déjà rendu dans le camp de concentration pendant cette année? Non, non, non. Non, non. Nous, on n'est pas touchés. Pas touchés encore. Disons, comme moi, pendant les vacances de l'icône, vu que le Laos est encore en contact avec l'UNICEF, avec l'ONU. et il y a plein de choses à arriver. Et les gens là-bas ne peuvent pas faire des inventaires. Et on me garde pour faire les inventaires, tout ça. pendant que les autres apprennent la politique du nouveau régime. Donc, en fin de compte, on est arrivés en Thaïlande, dans le Pang, installés dans une petite maison. Petite cabane. Une petite cabane. on mange sur place, on dort sur place, mais on est chanceux. Chanceux dans le sens qu'on parle français, anglais, laussien, et on comprend le Thaï aussi. Et on a trouvé le travail presque en entrant dans le camp. Mon mari, il est traducteur pour le médecin sans frontières qui travaille dans le camp. à ce moment-là, on a payé combien par mois? 400 bahts par mois. Et moi, je travaille comme enseignante du français pour la Commission catholique de France pour préparer les jeunes enfants pour aller vivre en France. Donc, j'ai enseigné, on m'a payé 700 bahts par mois. Et on est chanceux dans le sens qu'on a des amis et on s'entraide beaucoup. On trouve de quoi à manger parce que ce sont de la nourriture donnée par l'ONU à travers les fonctionnaires du camp de réfugiés. Donc, on a du riz à manger, on a la nourriture, ils sont toutes gratuits. et puis nous, on travaille, mes enfants sont gardés par notre petite soeur qui est venue avec nous et on n'est pas restés longtemps dans le camp. C'est seulement six mois dans le camp de réfugiés. Six, de janvier au mois de juin. de janvier le 24 c'est déjà le 5 mois, 6 mois parce qu'on est arrivés au Canada le 6 6 juin 1980. C'est ça, 6 juin 80. On a passé cinq mois et demi dans le camp. Je vais juste retourner un petit peu et en passer en bas encore trop loin. Au début, vous avez mentionné que vous partez de l'Ouest à peu près 1980. Oui. Mais avant ça, vous étiez dans la concentration. Non. Nous, on n'est pas dans le... Il y en a des autres. Nous, on a passé par le camp de réfugiés seulement en Thaïlande. Mais au Laos, on est enseignant, on dirait professeur du lycée et mon mari, il est directeur actuel du cégep dans la province. Donc, quand la chute est commencée en 1975, vous avez attendu cinq ans pour partir. Oui. Pendant ces cinq ans-là, pouvez-vous me parler un peu dans cette période-là? Pendant ces cinq ans-là, pourquoi on n'a pas quitté tout de suite ou on n'a pas décidé? Parce que la grand-mère de Kyoto était avec nous mais elle était malade. On ne peut pas la quitter. Elle est au lit, je disons. Je ne peux pas la mener avec et je ne peux pas la laisser là non plus. et on essaie de faire le mieux, disons, de soigner mais finalement, elle est décédée. Une année, on a décidé de quitter. Quand elle est décédée, on a décidé de partir. C'est ça. le moment de partir on a choisi les vacances de la fin de session parce que chez nous pendant la période de Pimaï de Nouël An il y a une ou deux semaines de congés. C'est ça. Deux semaines de vacances. Donc tout le monde peut aller visiter la famille d'un village à l'autre. On a profité de ce temps-là pour quitter le Laos. Et ce n'est pas facile. Quand je pense une fois arrivée au Canada, ça fait pendant les trois premières années, chaque nuit que je dors, je fais un cauchemar. Je suis toujours sur le bord du Mekong ou toujours dans le camp de réfugiés ou retournée au Laos puis j'ai eu peur. Je fais la crise presque tous les soirs quand je dors. Quand je parle de ça, à chaque fois, les lards coulent. Les trois premières années, quand je me suis levée, je touche le lit où est-ce que je suis retournée au Laos ou je suis bien et belle au Canada. et c'est vraiment terrible. C'est difficile, plus difficile que le moment où on va quitter le Laos. Parce que le moment où on va quitter le Laos, on ne sait plus à quoi nous attend, à quoi ça s'appelle. on va se confronter et on ne sait pas l'avenir, on ne sait pas parce qu'on n'a rien, c'est seulement deux mains et puis les enfants. on sauve notre pauvre. C'est ça. On a, disons, avec sa petite-sœur, on avait quatre enfants. Donc, nous deux, ça fait six. C'est une famille de six. on a bien préparé avant de partir. Disons, pour nous cacher un peu à la politique ou à notre collègue de travail, disons, Kerta a demandé à aller visiter le village Nathan de sa mère parce que le village de Nathan de sa mère n'est pas dans la ville de Camoën, un peu plus loin. Moi, c'est encore un autre village, encore. Il a fait la demande pour aller à un autre village. Tout le monde a fait la demande pour aller. Puis on se donne un rendez-vous, un point de rencontre au bord du Mekong. Et puis, il y a des cousins d'un autre village qui viennent chercher nos enfants qu'on peut envoyer avant. Il ne faut pas qu'on aille ensemble dans un groupe. Donc, on s'est éparpillé un peu. Après, on partage la famille en trois petits groupes et on se donne le rendez-vous au bord du Mekong à telle heure, à telle heure. Et c'est... C'était qu'un, c'est-à-dire ? C'est en 80. Et une fois la famille s'est groupée, on ne peut pas aller tout de suite sur le bateau au bord du Mekong. Parce qu'on traverse le Mekong pour aller en Thaïlande. Parce qu'il fait clair encore. Donc, il faut cacher dans la forêt à temps qu'il fait noir. et on traverse le Mekong en ce moment-là, c'est... Un petit bateau de six personnes. On a... Quand on attend, on pense à toutes sortes de choses. Est-ce qu'un, quelqu'un va venir nous trouver ou... Est-ce qu'on va nous tirer dessus parce qu'il y a des nouveaux, des nouvelles tout le temps. Il y a des morts, il y a des décès à cause de la... Traversé du Mekong puis... Il y a beaucoup de choses. Nous risquons notre... Et c'est pourquoi pendant trois premières années-là, quand on pense à ça, ça nous fait peur, ça nous fait des crises, ça... Et... Quand le bon moment est arrivé, on arrive au boulot, on s'en va, on descend, dans les petits... Pirog, là. Petit... C'est pas un bateau, un pirog. Donc, c'est à peu près comme ça, le bord qui dépasse l'eau, là. C'est un petit pirog, là. Pour traverser le Mekong à minuit. À minuit. Une fois... Embaqué dans le... Dans le bateau, dans la pirog, on ne respire plus, d'après moi, là. Parce que... Parce qu'on a peur de deux choses. La première chose, c'est qu'on a peur des... Supposons des soldats qui nous voient. Ils tirent tout de suite. On a peur des soldats du parti... du Laos. Et on a peur des soldats qui font la patrouille de la Thaïlande. Donc, on a... On essaie de... Faufiler, de se faufiler pour... À travers le Mekong, là, pour aller jusqu'à l'autre... Mais le Mekong, c'est un fleuve, à peu près, comme le fleuve Saint-Laurent, là. C'est grand. Donc, quand vous partez par le pyro, donc, vous étiez deux, après, vos enfants, aussi? Oui. On a payé deux pyro pour traverser... À part ça. Parce que c'est petit et les deux, en avant et en arrière, là, c'est... Pour ramer, là. Pour ramer. Et nous, on partage quatre dans un pyro puis trois dans un autre pyro. Parce qu'il y a l'enfant de mon... de son frère qui vient avec nous. Donc, ça, ça fait... Quatre enfants... Non, ça fait... Cinq enfants... On est huit. On est cinq enfants et deux adultes. Et les deux adultes qui fait... qui nous aident à traverser le Mekong, qui retournent le pyro au Laos, aux autres. Et ça fera combien de temps pour traverser... Ah, ça. Pour nous, l'éternité. Parce que c'est long, c'est long, c'est long, mais en... Enfin, pour de vrai, là, c'est à peu près une heure. Trente minutes. Trente minutes. Trente minutes. Mais pour nous, qui restent dans le bateau, là, c'est l'éternité. On pensait que c'est quand on va arriver à l'autre rive, à l'autre rive. Quand on sort du bord, une fois arrivé au milieu du Mekong, on dirait que c'est à peu près trois, quatre cents mètres plus loin. On se soulage. là, c'est fini pour le Laos. Mais devant nous, c'est la Thaïlande. Les policiers de la Thaïlande, les gars côtières, les gars côtières. On a peur de ça aussi. On a des nouvelles souvent que des fois sont méchants aussi. Au lieu de ramasser les gens qui arrivent comme ça, ils tirent aussi. De peur que ce sont des méchants. Non, pour pousser de retourner au Laos. C'est ça. Je pense que c'est la même chose comme les Vietnamiens. Les Vietnamiens, les Cambodgiens, moins. Mais les Vietnamiens, c'est à peu près la même chose. Mais nous, l'eau est plus pas loin comme les Vietnamiens. Mais pas loin, c'est à peu près une demi-heure pour traverser. Un kilomètre ou un kilomètre demi, disons, à peu près. Avant que vous montez sur le Pérou, est-ce que ça arrive qu'il y ait quelqu'un qui s'est arrêté ? Oui. Non. Pour nous, oui, oui. Pour nous, non. Mais pour les autres, oui. Beaucoup de gens qui se sont interceptés par les gares côtières thaïlandaises. Donc, vous étiez parmi les chanceux. Chanceux. Oui, c'est ça. On est chanceux. Une fois arrivé de l'autre côté, on était très chanceux parce qu'il y a une famille de cultivateurs de tabac qui s'installe au bord du Mekong de l'autre côté et avec leur cabane là. Et la personne qui nous amène du coup de doigt à l'autre côté connaît bien la famille. Puis, lui, il a dit à moi, je garde le poil. Il a dit Non, c'est bien. Ce sont mes cousins, cousines, mes nièces, mes neveux. Je vous laisse pour cette nuit. Demain, ils s'en vont dans le camp de réfugiés. Dans le camp de réfugiés. Et le monsieur, la madame, l'a dit OK, installez-vous. Fait dormir à la mère des enfants. Demain matin, je vais faire cuire le riz et je vais vous donner. Après ça, vous allez dans le camp. Là, vous êtes déjà rendu à la Thailam. Dans la ferme de Tabacadaba. Fait que vous vous rappelez, c'était à quel village que vous étiez rendu? Je ne me souviens pas c'était un village. Mais dans la province de Nakhonpanoum là. de Nakhonpanoum. Non, ce n'est pas de Thaouthén. Thaouthén, c'est au niveau de Hinbun. Mais là, ong ong, travers à Hanhè. Oui. C'est la province de Nakhonpanoum. Oui. En Tailand. Oui. Mais, de bon matin, les policiers sont là. J'étais là. C'est comme un film. Les policiers sont déjà autour de la cabale. Ce sont les policiers du village. Trois ou quatre policiers. Comment on appelle ça policiers, mais chez nous, au Laos, au Cambodge, des gens du village qui portent des armes, des fusils. pour protéger le village. On appelle ça un bal. C'est comme le gardien du village qui entoure la cabale. Et ils ont dit, il ne peut pas aller dans le camp. Il faut aller dans la poste de police. Parce qu'une fois d'aller dans la poste de police, on doit être prisonnier pour avoir des papiers légaux pour aller dans la ville. entrer au pays illégal. Grâce à nos élèves et une femme qui connaît Camcong quand elle était jeune, qui nous a aidé à aller jusqu'au camp par l'intermédiaire, par la lettre qui présente Camcong comme un travailleur dans le centre des rebelles, pas des rebelles, des... Des forces de résistance. Voilà. Des résistances. Parce que il y a beaucoup d'anciens soldats qui quittent le Laos et qui s'installent dans la Thaïlande, mais il veut retourner encore au Laos pour... Il veut faire des luttes pour retourner au Laos. Sauf que cette force-là n'est pas assez... volumineuse, n'est pas assez forte pour retourner au Laos dont ils sont obligés de disparaître. Pour le moment, ils sont parmi des réfugiés partout dans le monde. Ils essaient toujours de parler de ça pour retourner au Laos. mais c'est encore à voir. Donc, c'est pas... Ça fait quelques trentaines d'années, là, on n'a pas avancé. Donc, c'est... Il y a toujours des gens qui voulaient... Donc, au début, vous avez mentionné que vous rencontrez cette femme-là qui vous a aidée à entrer dans un camp de réfugiés. Et où vous rencontrez cette personne-là? Dans la cabane? Non, oui. La personne-là, quand j'étais au primaire... Je vous ai dit, j'ai quitté mon village pour étudier dans le village où il y avait des cônes. Et la famille déménagée, c'est déménagée dans le village de la madame, là. Je la connaissais là, mais depuis mon âge de primaire, après avoir le bac, aller enseigner, ça fait combien? Une vingtaine d'années. que je ne l'ai pas vue. Mais heureusement, la nuit-là, elle était dans la cabane de l'autre côté du Mekong. Elle, elle fait partie des résistants, là. Elle fait partie du groupe de résistants. Parce que quand je suis arrivé dans la cabane, on a parlé ensemble avec le propriétaire. Elle n'a pas vu son visage. Elle est dans la cabane. Elle est dans la cabane, disons. Et elle a dit, c'est qui ça? J'entends la voix, est-ce que c'est la voix de Kamekong? Mes cheveux sont tous dans... C'est comme ça. C'est qui qui peut me voir ici? Et c'est grâce à elle, c'est vraiment... C'est ça le bon matin. C'est elle qui défend entre les gardiens du village. Elle a dit, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma... Je vais l'emmener dans le camp des réfugiés, pas dans le camp des policiers. Elle est très forte et elle lutte contre les policiers comme nous. Les gardiens du village ne font rien après ça. C'est ça. C'est par hasard que vous l'entendez. Oui, oui, c'est vraiment hasard. Et c'est la seule fois qu'on a rencontrée. Une fois arrivée dans la ville, elle est allée au bureau du chef de la province. Ici, c'est comme le bureau des ministres ou des coales pour avoir le papier pour me donner disant que je vais amener ma famille dans le camp des réfugiés avant de retourner travailler comme elle. Parce que le groupe de résistants s'est reconnu par le gouvernement thailantais. Non, pas le gouvernement. Le gouvernement de la province. De la province, c'est ça, oui. Vous vous rappelez combien de personnes c'était là ? Non, on n'a même pas vu. On a vu seulement elle. Elle est par hasard dans cette cabane-là, cette soirée-là. On est chanceux. ça, c'est vraiment le hasard. En route de la cabane vers l'autobus, vers la route, on passe tout près du camp des forces de résistants. Et le chef du groupe c'était mon ancien élève. Et la madame, je vais aller chercher ton élève. Et elle est allée chercher mon élève. Et quand mon élève a lieu, « Ah, mon professeur, c'est bon quand vous venez ici, qu'est-ce que vous allez faire ? » J'ai dit « Je vais quitter la Thailan le plus vite possible. Est-ce que tu peux m'aider ? » Il a dit « Ok. » Il est allé chercher le papier pour moi. Il faut nous donner la possibilité d'aller au camp de réfugiés. Sans ça, on va être en retard dans le camp de policiers. Sans problème. Avec une chance, avec le papier, on est allé au camp de réfugiés. Et on n'a pas rencontré de problèmes en route. Parce que à chaque ville, chaque village en Thailan, en ce moment-là, c'est contrôlé. Les autobus, les taxis, tout ça. Ceux qui n'ont pas de nationalité thaïlandaise font des... Parce qu'ils se sont bien surveillés au bord du Mekong, de l'autre côté, disons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. mais nous, on passe facilement dans le camp. On est chanceux. Oui. Parmi les manches, les... On est malheureux parmi... Comment dire ça? On est chanceux parmi les malheurs qu'on a rencontrés. dans le camp. On rentre dans le camp. On s'installe avec la famille qui était là déjà. OK? Et moi, je reviens pour chercher mon papier avec le gardien du camp. Parce que... j'ai dit, je vais retourner à mon travail. Donne-moi le papier. Il me donne le papier et moi, je passe à la mariée. C'est fini. Mais quand vous signiez le papier pour avoir l'autorisation de rentrer dans le camp, ça prend combien de temps pour... une journée. Oui, une journée. Le matin, on était à Naconpanoum et puis le camp de réfugiés est dans une autre province tout près là. Ils ont à peu près 3-4 heures de voiture de l'autobus. Et... Arriver dans le camp, comment on dit ça là? C'est comme... C'est encore le hasard. On est réfugiés mais pas enregistrés. comme un hasard là. Avec l'eau nuit là. Donc on est dans le camp comme ça. Et on attend, on attend. Un moment donné, il y a des gens de l'eau nuit qui viennent faire le papier pour les gens qui passent dans le camp pas de papier. Pour faire les cartes. Pour faire les cartes, pour faire l'enregistrement. Voilà. On s'est présenté. Une fois fait l'enregistrement, on attend deux mois, trois mois. On a reçu la CAQ. Après avoir reçu la CAQ, une ou deux semaines, on quitte le camp. pour venir au Canada. C'est très vite. Pour venir au Canada. On est chanceux. Très chanceux. Il y a des familles qui restaient dans le camp pendant huit ans, sept ans pour attendre le parrainage. Nous, c'est le gouvernement canadien qui nous a parrainés parce qu'on n'a pas besoin de groupes, de personnes qui s'occupent de nous en venir au Canada. On n'a pas de parrainage, on n'a pas de sponsor. C'est ça. On vient et on s'installe et on commence à travailler tout de suite. Donc, on va juste pour un peu dans le camp de réfugiés, vous pouvez décrire comment ça ressemble. Bon, c'est comme une sorte de camp. Il y a les fonctionnaires thaïlandais, c'est comme entouré de barres de fines comment on appelle ça? Fin barbelé. Fin barbelé, fin métallé. On a l'heure qu'on peut sortir et l'heure de fermeture. C'est comme le... C'est comme l'armée dans l'armée. C'est vraiment dans un terrain clôturé qui limite le déplacement des gens, disons, mais... Tu peux déplacer dans le camp, tu peux aller n'importe quel village parce qu'il y a plusieurs... Et dans ce terrain-là, les refus ont construit leur cabane, chaque famille-là. On paye les terrains très... C'est comme le... Acheter des bois de la Thaïlande pour... C'est comme le terrain de camping, disons-moi, on dirait. Voilà, c'est ça. Un grand terrain de camping. Il y en a tout, ou il y a beaucoup. Je pense que quand on était dans le camp, on était dans le camp de Oubon, la province de Oubon. C'est ça qu'on appelle le camp de Oubon. Il y a Oubon et Nankai, il y a deux camps. Et après ça, on a... Napo. À Napo, on a éliminé... Dans ce temps-là, je ne sais pas demander confort, mais il y a... J'entends dire par quelqu'un qu'il y a 40 000. 40 000. Dans le camp. Dans le camp. Est-ce que c'est vraiment... Dans le camp de réfugiés, est-ce que c'est vraiment juste un camp pour des réfugiés laocéens ou s'il y a avec des bichs de personnes... À Oubon, il y a seulement des laocéens, à Oubon. Oui. Parce que... les Cambodsiens sont à Khao Yidang, je pense. Oui. Ou Khao Yidang. Les laocéens, les Cambodsiens sont Khao Yidang. Mais à Oubon, ce sont des laocéens. Oui. Ce sont des laocéens. Donc, tu dirais qu'il faut durant deux, trois semaines rester dans le camp des réfugiés, avoir reparté... Non, ce n'est pas trois semaines. Cinq mois et demi, nous. Cinq mois. Dans le camp des réfugiés. Oui. Oui. Et puis après ça, on est déplacés, on est en attente du départ pour le Canada et on est amenés à Bangkok dans le camp de transit pour venir au Canada en attendant le vol pour venir au Canada. Et on a... Là, c'est deux semaines, je pense. Dix jours. Dix jours, on était là. C'est ça. On est parmi des chanceux. Oui. On n'attend pas longtemps. Durant ces cinq mois-là, qu'est-ce que vous faisiez en attendant? Lui, il travaille comme... Interprète du docteur dans le camp. Interprète du docteur sans frontières et moi, je trouve. Et après le temps libre du docteur, il y a des gens qui voulaient aller en France et eux autres, ils veulent apprendre le français. C'est ça. J'ai donné le cours. À la maison. Ce n'est pas payé cash. Payé par le riz, la sauce de poisson. C'est d'accord, c'était comme une récompense. Oui, oui, oui. C'est ça. Parce que eux autres, ce sont des réfugiés enregistrés. Donc, ils ne reçoivent leur part de nourriture. Tandis que nous, on n'avait pas encore. Mais on se partage. On manque de rien dans le camp grâce à des partages comme ça. On devait travailler très fort, disons. Après la clinique du docteur, on est allé enseigner les cours français pour les gens qui veulent aller. À France. Peut-être que des fois, ce cours-là, il y a deux personnes et l'autre maison encore avec des temps différents. C'est presque toute la journée où on travaille. Moi, je donne le cours pour, comme je dis, à l'école dans le camp fabriqués par des bois, des bambous. Ce sont des commissions scolaires catholiques de France. Et puis, je donne aussi le cours dans des maisons, les cours de français. Donc, rendu, vous avez rencontré quelqu'un d'une organisation pour finalement déménager le gouvernement? Non, parce qu'on présente la demande. On a fait trois choix. On voulait aller en France parce que la famille, la langue, on parle déjà du français. On voulait aller rejoindre notre famille en France. Mais le gouvernement français reçoit à ce moment-là pas beaucoup d'immigrants. on a présenté la demande pour aller en France, au Canada, deuxième et troisième, aux États-Unis. C'est ça. Et le Canada accepte le premier. Et on vient au Canada. Parce que moi, j'ai envoyé une lettre direct à l'ambassade canadienne à Bangkok. Une semaine après, j'ai reçu l'acceptation de l'ambassade de Canada de passer dans le camp pour interviewer, pour tout ça, pour préparer, pour venir. Mais une fois arrivé dans le camp, l'agent de l'interview, c'est une femme québécoise, elle a dit, je ne vous demande pas d'ici, de ça, juste donne-moi votre CV, disons, la naissance, après ça. C'est comme on a parlé maintenant, pourquoi vous quittez ? Quand on ne peut pas vivre, on quitte, madame. Parce qu'on vit de jour à jour là-bas, on n'a pas de l'avenir, on n'a pas de... Nourriture, l'avenir, de prévoyance, rien, rien, rien. Quand on est malade, on n'a pas de médicaments pour s'y aller. Chaque jour, on attend, est-ce que ce sera mon tour qu'on a amené à ailleurs pour dans le camp de concentration, tout ça. On vivait dans le Koshama tout le temps. Donc, on n'a pas le choix. De plus, on voit les gens qui nous ramassent pour amener dans le camp de concentration. Yes, c'était ce monsieur-là qu'on a amené. Et demain, qu'est-ce qui... C'est ça que... nous, on ne peut pas vivre comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites peur de plus? Nous avons peur, c'est ça? Oui. Je vais raconter une chose. parce que la fois où j'ai vraiment décidé, c'est pendant minuit, il y a une voiture qui vient avec deux, trois soldats qui vient frapper à notre porte pour amener comme con pendant la nuit. et j'ai demandé pourquoi. Je ne sais pas, c'est le plus haut placé qui m'a dit de venir chercher. Ou, il a dit, je ne sais pas, pourquoi, quand il va être de retour, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas. Il l'a amené pendant la nuit. Moi, je ne savais pas pourquoi, où il va aller et quand il va retourner. Je reste dans l'angoisse là pendant deux jours. Je ne sais rien. Et puis, la troisième journée, on l'a vu dans la grande voiture avec le GMC là, avec plein d'élèves. Ce sont tous les élèves du cégep là. Ils ramassent les gens pour aller dans un camp pour faire, pour préparer au changement de monnaie. Seulement ça, là, ça me fait peur pendant deux, trois jours. Moi, je dis, oh, si ça continue comme ça, je ne peux plus. C'est toujours des secrets. C'est toujours pendant la nuit. Pendant la nuit. il vient chercher quelque chose. C'est toujours des gens qui ont des armes. Ce n'est pas cette façon-là qu'on vient chercher quelqu'un pour aller travailler pour eux. Disons, pour travailler pour un travail secret, important. là, c'est la première fois et il faut ça deux fois, je pense. Et après, la deuxième fois, je me suis dit non, je vais être folle. Je ne veux plus rester. Et ajouté à ça, il y a, comme je dis, la nourriture. on n'est pas bien âgé, on n'est pas bien logis, on n'est pas bien. Il n'y a pas l'avenir. Ça, c'est... Ce serait bien de quitter tous les gens qu'on aime, toute la place qu'on aime pour aller tenter la chance ailleurs. Peut-être ce serait mieux, peut-être ça va être pire, mais on va partir. C'est ça qu'on a décidé. Quand vous avez dit que le moment que vous cherchez votre mari, ça c'était le coup que vous étiez à Vienne-Can, c'est ça? Non, ça c'est à Taquac, quand on était retourné à Taquac et il est directeur actuel du lycée, du cégep, et moi je suis enseignant, je suis professeur au lycée. C'est ça. Et tous les jours on vit pas de liberté du tout. C'est ça. Dans la tête, une chose qu'on devrait faire c'est écouter et faire ce qu'il nous demande. Faire ce qu'il nous demande. Dis pas non. Et puis parle pas trop, disons, dans la politique ou dans quelque chose disons, dans la critique des dirigeants ou des gouvernements. On ne peut pas au Canada si on n'aime pas le tel député, tel président. On a le droit de critiquer. de dire, de critiquer, d'écrire. Mais là... non. C'est comme on dit souvent un mot des villageois. Il faut mettre le zip dans la bouche. C'est tout. Il ne faut pas exprimer les choses. il faut travailler ce qu'il nous demande de faire. C'est ça. Il faut faire ce qu'on nous demande. C'est tout. comme ça, c'est moins de risque qui nous attrape pour amener dans la prison ou dans le camp. mais il faut être... Essayer comme ça. Celui qui fait comme ça, il peut vivre plus longtemps que les autres. Mais pourquoi il demande pour vous, pourquoi particulièrement vous, quand il demande pour... Faire l'échange de l'argent. C'est parce qu'il est directeur adjoint de l'école. Il a même tous les enseignants, les élèves, parce que les élèves sont déjà dans l'internat. Ils l'amènent toutes ensemble. Et pour que le secret ne soit pas diffusé ailleurs, il faut tout cacher. Parce qu'il fait le changement de l'argent. Ils n'ont pas dévoilé avant. Seulement le jour que la radio nationale a dit bon, on va changer l'argent et le nouveau kip et l'ancien kip pour que les... Comment on dit ça ? C'est le tarif de changement. Ce n'est pas kip et kip. C'est kip et peut-être... 100 kip pour la première fois. 100 kip pour 1 kip. Ça veut dire que... l'argent gouvernement vien tiens. C'est ça, l'ancien gouvernement sans kip vaut 1 kip du gouvernement communiste. C'est ça. C'est ça qu'il ne veut pas... Tu n'as pas le droit d'échanger plus que 10 000, je pense. 20 000. 20 000. Plus que 20 000. Puis le reste, tu dois mettre tout à la banque. si tu as beaucoup l'argent quand tu changes pour le nouveau kip on peut dire supposons le montant dépasse 20 000. Il ne donne pas tout. Je vous dis il faut garder dans la banque. Si vous avez une bonne raison on va vous permettre de tirer au fur et à mesure. et si vous avez l'argent étranger le dollar tout ça il faut mettre dans la banque toute et contrôler par le gouvernement pour en avoir il faut avoir une très bonne raison sinon on ne peut pas retirer. C'est ça. C'est ça il y a beaucoup de gens qui se suicident aussi parce que eux autres ils ont des millions imaginer 5 kip pour 1 kip ça c'est la première fois la deuxième fois c'est la même chose après 2-3 ans ils font encore la même chose la raison pourquoi ils font ça ils ont dit que ça c'est pour comment on dit ça il y a des forces de résistance ils ont dit que les gens de forces de résistance ont l'argent de Vientiane pour payer si payer ça ils changent comme ça eux autres ils n'ont pas le temps de changer je veux dire coupe leur chemin comment ça coupe leur budget c'est ça donc on va juste avancer un peu l'histoire oui avant que vous acceptez par le Canada avec qui vous prenez contact pour pouvoir faire comment dire une sorte d'enregistrement parce que chaque chaque mois ou bien des fois ça dépend il y a je pense que c'est le fonctionnaire du le représentant du Canada qui sont allés dans le camp même pour faire des parce que nous on présente les demandes il y a des demandes et puis les 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 gens du gouvernement Canada qui sont allés là une fois de temps en temps pour faire la sélection des gens des familles pour être sélectionnés pour venir au Canada ils font des tests de maladies des tests de sang des choses comme ça pour vérifier si on est en santé ou si on a des maladies qu'elles comptent avant d'être acceptées et il y en a ceux qui sont parrainés par le gouvernement qui n'ont pas de groupe de parrainage il y en a d'autres qui ont besoin de parrain il y en a d'autres familles qui sont parrainées par leurs proches ou leurs familles qui sont déjà installées au Canada donc il y a plusieurs catégories et donc pour vous quand vous êtes acceptée quand vous avez reçu du parrainage est-ce que c'est le moment où vous êtes acceptée le jour où vous êtes acceptée par le Canada ou bien c'était après on a fait la demande on a passé l'entrevue on puis aussi on est acceptée on passe au stade souvent aller faire l'examen de santé c'est ça l'examen médical l'examen de santé puis après ça on nous amène à Bangkok pour rester dans le camp de transit pour attendre le vol l'avion pour notre cas notre famille même le papier de l'immigration on a fait ici à Longpoint oui à Longpoint ici le camp des militaires à Montréal on a fait normalement le papier le papier le papier Canada en ce moment là c'est jaune on dirait la feuille jaune le papier jaune normalement on fait dans le camp mais pour nous on nous on nous a amené au Canada et on a fait ici parce que à cette période là on on veut évacuer les gens du camp et il y a comme un flot on accepte beaucoup de familles en même temps comme le Canada a accepté un avion au complet je pense 500 500 personnes en même temps qui viennent tous le même voyage le même avion et arriver ici en même temps et le gouvernement a fait le Canada le gouvernement Canada a fait le papier sur place à Long Point une fois le papier est signé on nous a déplacé pour rester à l'hôtel pendant une semaine je pense avant de trouver le logement parce que nous n'avons pas de sponsor nous n'avons pas de parrain la famille qui ont des parrain sont envoyés où les parrain viennent chercher à Long Point après avoir fait le papier c'est ça avant que vous vous êtes rendu ici au Canada pourriez-vous vous me dire votre première impression quand vous vous êtes monté sur l'avion on ne sait pas notre avenir qu'est-ce qui nous attend on ne sait pas la seule chose qu'on est sûr c'est qu'on peut communiquer parce qu'on parle français et anglais avant de venir un petit peu un tout petit peu au moins on ne sera pas mourir de faim parce qu'on peut demander c'est ça on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on peut faire la seule chose c'est quitter la Thélande le plus vite possible venir s'installer ici on est prêt à faire n'importe quoi pour gagner notre vie c'est ça ce qu'on dit pour moi le premier pas sur l'escalier de l'avion là c'est le lac qui coule j'ai dit fini cette vie pour le Laos ça veut dire je pense que je n'ai plus je n'aurai plus de chance de retourner voir c'est fini 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 quand on a quitté le Laos pour la Thélande on n'a pas encore pensé à dire que fini fini mais cette fois-ci je dis c'est fini fini parce que c'est à l'autre côté de l'océan mais pour le voyage en avion on a beaucoup d'expériences quand même parce que au Laos on a voyagé pas mal parce que les étudiants sont payés par le gouvernement pour faire le voyage entre les villes et l'université et de plus j'ai beaucoup d'amis qui devenait pilote je peux voyager de temps en temps en avion c'est ça c'est ça mais l'idée du premier pas sur le grand avion c'est l'âme qui coule en pensant que cette vie se retourne plus au Laos est-ce que c'est des normes tristes c'est triste je ne sais pas quoi dire disons comme moi je suis tout seul qui quitte le pays mon père ma mère donc mon père mes soeurs mes frères encore là ma mère est déjà décédée mais une chance qu'arriver ici après 20 ans on peut retourner oui comment votre mère est décédée à cause de la maladie ordinaire disons oui mes frères sont décédés à cause de leur maladie aussi le cardiaque mon père est mort à 78 ans c'est pas très âgé mais quand même nous pouvons en faire venir à mon père une fois au Canada et mes parents une fois venir nous visiter pendant 6 mois je pense 3 mois ou 6 mois avril à octobre c'est ça avril à octobre 6 mois c'est quoi la première impression de vos parents qui viennent ici c'est froid quand on s'habille comme ça eux autres c'est encore le chakir ou quelque chose encore c'est froid et toutes sortes de choses c'est grand parce que là-bas c'est proche le village c'est un petit village la maison aussi le building est très grand parce que nous il y a le building et c'est seulement dans la capitale surtout son père qui travaille aux travaux publics de la province une fois arrivé chez nous à Longueuil c'est le moment qu'on a refait la route devant la maison oui ça tombe bien lui un obsèque comme ça il a dit celui qui fait il ne peut plus le réparer il ne va pas réparer c'est très bien fait et puis lui il va mourir avant comme ça parce que on a bien 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 ré c'est ça mais arrivé ici c'est toute notre lutte encore nous il faut arriver ici le froid arrive on n'a pas de groupe de parrainage on n'a pas de on ne sait rien parce que là-bas ici il y a beaucoup de de différences à surmonter parce que chez nous on va au marché tous les matins ou sinon tous les matins et tous les soirs on n'a pas de le courant on n'a pas d'électricité chauffée par l'électricité parce que chez nous c'est le le ventilateur et il y a plein de choses qu'on doit ré réapprendre la façon comment s'habiller parce que chez nous c'est toujours chaud on n'a pas habitué de mettre des chaussettes chaussures ou des souliers l'été on s'habille comme l'hiver chez nous parce que c'est toujours chaud et j'ai reçu beaucoup de téléphones de l'école pour dire madame vous savez si vous laissez vos enfants pieds-nuits pendant l'hiver il va perdre les pieds parce que c'est gelé et on doit couper ah mon dieu pourquoi couper les pieds de mes enfants on ne comprend pas pendant 3-4 ans on doit on doit apprendre on doit les vêtements d'hiver c'est l'hiver les vêtements d'été c'est l'été il ne faut pas mélanger tout ça ça prend du temps pour nous avec les enfants au mois de juin il fait froid encore cette année là quand je me souviens le 6 juin on est arrivé à Longpoint et je vois à l'extérieur il fait beau il y a du soleil je vais sortir dehors un peu on est dans une chambre je vais sortir un peu pour prendre de l'air et puis pour réchauffer avec le soleil parce que dans la salle il fait froid je vais sortir dehors une fois arrivé dehors c'est pire c'est plus chaud qu'à l'intérieur non c'est pas ça parce que c'est à peu près à combien 15 degrés disons comme ça le mois de juin quand on est arrivé c'est le début c'est le 6 juin on est arrivé donc c'est encore froid il y a le régime alimentaire il faut changer parce qu'il n'y a pas de riz à ce moment là il faut manger du pain et on doit aller au marché une fois par semaine on m'a dit comment je vais faire comment je vais calculer la nourriture pour 6 personnes pour une semaine tout ça là c'est à apprendre donc est-ce que c'était le loyer de chez vous ou vous êtes resté pour aller marcher vers le marché non on peut marcher parce qu'il y a le dépanneur à côté de chez nous mais pour le magasin asiatique il faut aller un peu plus loin à Chinatown c'est ça on prend l'autobus le métro tout ça pour arriver là c'est ça et le métro l'autobus pour nous c'est nouveau aussi parce que chez nous on a une voiture et on a la motocyclette on peut aller mais là ici pour aller on doit aller en autobus et on doit prendre d'autres autobus et on doit prendre le métro des fois l'autobus au lieu d'aller vers le nord on s'en va vers le sud c'est tout là moi je dis ça parce qu'on sait lire et on peut parler on peut demander imaginez les gens qui ne sait pas lire et qui ne sait pas demander là comment ils sont qu'ils seront encroissés ils auront peur d'aller quelque part c'est toute une histoire et pour cuisiner aussi ouvrir le poêle parce que chez nous c'est du charbon et du bois on fait le feu on fait la cuisine c'est tout nouveau tout nouveau la vie on doit apprendre tout dans l'appartement communautaire c'est du gaz c'est le point le four parce que comme on a dit on n'a pas de parrain on n'a pas de sponsor il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent nous donner le conseil une fois entré dans l'appartement parce que le four agace quand le feu on dit ça le feu de pilote il éteint le gars qui sort ça ne s'allume pas donc ça ne bruine pas donc ça sent c'est ça que j'ai parlé avec les amis et les amis m'ont dit quand tu sens le gaz dans l'appartement il ne faut pas allumer les torches les allumettes il faut ouvrir la porte la fenêtre grand grand je dis c'est pas moi parce que ça va faire boum il le dit mais moi je ne sais pas une chance qu'on n'a pas une chance qu'on n'a pas fait ça ça sent mauvais on a dit il faut ouvrir la porte la fenêtre pour évacuer l'odeur mais on est encore chanceux parce que dans le quartier il y a un groupe de bénévoles de bénévoles je pense que c'est le il y a des systèmes de communication pour les nouveaux arrivés je pense c'est madame je ne me souviens plus son nom là qui vient nous voir et qui vient nous aider à faire comprendre comment faire le ménage comment faire tout 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 parce que nous on habite dans une maison mais c'est une maison en bois ouverte à l'année les portes ne sont pas fermées parce que on ferme seulement pendant la nuit c'est différent ça je viens de la ville j'imagine les gens qui viennent de la campagne qui habitent dans une maison couverte de feuilles ça va être encore pire pour eux et là c'est madame Nina je pense c'est ça et elle vient nous expliquer comment faire la cuisine comment ranger les sustentiles parce que pour nous c'est complètement différent surtout pour l'usage des produits entre qui aménagé ou quelque chose comme ça parce que chez nous on n'utilise pas beaucoup de choses comme ça sont toutes naturelles nous autres au Laos tout ça et on tombe sur des familles d'accueil oui des autres familles dont la famille ne parle pas français ils nous demandent d'être l'interprète et on fait le lien le pont entre la famille et le groupe parrainage et on devient les 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 parrains maintenant c'est ça on on a aidé plusieurs familles à comment je peux dire ça à s'intégrer par par l'intermédiaire du langage de compréhension de l'un et de l'autre on fait le 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 milieu entre le lien entre la famille et les parrains quand quand je travaille c'est à peu près la même chose que je fais je fais le lien entre les parents et l'école c'est ça que c'est ça que enfin quand on a on a vu des problèmes nous-mêmes c'est ça que nous avons nous avons fait des efforts pour aider la communauté donc on embarque dans les membres de l'association laocienne tout ça depuis notre arrivée on a embarqué tout ça les deux parce que quand on voit des problèmes on ne veut pas que les autres ont des problèmes comme nous c'est ça que notre oui on veut partager on veut partager l'expérience qu'on a c'est ça et on a comme Kata a dit on a fait partie du groupe parrainage avec les Québécois aussi nous on a on n'avait pas cotisé l'argent avec eux mais on apporte on se regroupe avec eux pour donner l'idée parce que eux autres veulent demander c'est quoi l'idée des gens qui vont arriver et surtout comme interprète pour expliquer des choses à des choses une chance que nous nous avons une communication assez assez compréhensible disons pas très très bon français mais au moins on comprend le message passe oui durant votre première année vous êtes la première fois que vous êtes installée c'était à Montréal c'est ça oui durant votre première année ici à Montréal avez-vous des moments les plus pénibles que vous avez expérimenté moi je trouve parce qu'on ne sait pas tout est nouveau pour nous donc on a peur de tout on a peur on veut tout savoir c'est ça qui est pénible je pense pas on ne sent pas la difficulté parce qu'on a passé les moments plus pénibles comme dans le camp traversé le Mekong ça on a déjà tout passé ici on a au moins la liberté on sait la paix la paix et on n'a pas peur d'être attrapé réveillé en pleine nuit pour déplacer pour aller quelque part sans savoir les raisons donc des peurs comme ça on est sûr qu'on n'aura pas ici c'est pour ça que ça nous c'est comme une consolation ça nous console de ne de ne pas avoir cette peur là parce qu'on a passé le pire moment de notre vie déjà on a risqué notre vie notre peau pour se sauver en pleine nuit et on est ici on a la liberté on peut aller n'importe où on peut manger n'importe où si on veut on veut acheter quelque chose on peut aller acheter sans faire des films sans faire la demande pour aller quelque part on n'a pas à faire les demandes tandis que chez nous il faut faire des papiers la demande et pour avoir l'acceptation ça prend quelques jours quelques semaines des fois quelques mois mais ici pour déplacer partout au Canada tu n'as pas besoin ça c'est la liberté seulement l'idée de la première année c'est de comment on peut trouver un travail c'est ça pour gagner mais le travail je n'ai pas je n'ai pas peur je suis prête j'ai décidé déjà à faire n'importe quoi on est prête pour travailler n'importe quel on accepte quel travail parce que notre idée c'est comment on peut faire vivre la famille surtout les enfants et de plus de l'autre côté on pense encore en arrière à notre famille il y a la famille au camp il y en a encore la famille au Laos en a besoin aussi parce que on savait au Laos ça fait 6 mois 5 mois 6 mois on n'a pas de salaire donc on pense toujours comme ça on pense pas d'autre chose on pense comment on peut faire l'argent donc on peut trouver un travail mais au début on travaille dans tout temps on lui il commence le travail avec la compagnie la compagnie qui vend des membres la livraison des membres je travaille dans le shipping c'est ça et moi je travaille dans la fabrication des vêtements pour dames et je tout là je fais tout comment vous vous trouvez les emplois est-ce que c'est par collection ou c'est vraiment pas que vous devriez aller en personne et donner votre CV non c'est c'est l'argent c'est ça moi je n'ai pas peur parce qu'il y a on est bien accueilli on est bien informé et il y a notre conseiller il y a le conseiller pour la famille une fois arrivé ici on nous présente une conseillère il y a c'est elle qui nous cherche la maison c'est elle qui nous aide à trouver des vêtements des meubles des choses comme ça pour c'est elle qui nous cherche du travail elle nous présente on a la place on a le travail comme ça le travail comme ça comme ça comme ça et c'est toi qui dois choisir si tu veux faire le travail ce travail-ci ou ce travail-là ou là-là c'est toi qui choisis on a qu'à aller essayer si ça nous convient on va travailler si ça nous convient pas on s'arrête donc on a le choix c'est ça et pour vos enfants comment ils s'intègrent dans leur première on dirait que les enfants s'intègrent plus vite que les adultes ils se font des amis avec la maison à côté dans la cour de la maison et une fois parce que ici l'école est tout près de la maison ils marchent pour aller à l'école et dans la cour d'école il y a des amis donc eux autres ils appellent le français plus vite nous on parle déjà français mais on essaie de garder notre langue et on parle en laussien à la maison et les enfants le plus petit c'est à la garderie et la garderie est payée par le couvert de marbre et le plus quand on est arrivé le plus âgé c'est apprendre des langues d'abord avant d'aller dans 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 la classe oui il faisait aussi la francisation oui 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 il y avait un âge ma soeur qui est venu avec moi elle a 12 ans elle avait 12 ans quand elle est arrivée ici mon fils le plus grand le plus petit a 2 ans elle a celle qui est au milieu 4 ans lui c'est 6 ans 6 ans le premier à 6 ans 12 6 4 2 c'est ça et les enfants c'est la conseillère qui nous a trouvé l'école pour nos enfants on est bien accueillis bien entourés parce qu'entourés dans le sens que les bénévoles les volontaires les bénévoles du quartier viennent nous voir souvent viennent nous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour vous qu'est-ce qu'on c'est 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 on peut dire que je reviens encore une chose avec la communication je peux faire des amis autour de notre appartement disons je peux parler et eux autres même si l'accent n'est pas pareil mais on peut se comprendre pareil et eux autres ils savent qu'on est on est nouveau donc ils veulent nous aider oui ils veulent est-ce que tu tu as déjà fait ça non comment faire je l'ai dit oui ils nous aident à faire moi je trouve que c'est la générosité des québécois des amis des canadiens comme l'appartement qu'on était là et il y a un voisin qui dit avez-vous déjà enregistré votre famille votre appartement avec la régie de logement j'ai dit non mais il faut le faire sinon le propriétaire va monter va monter monter comment faire je l'ai dit c'est ça j'ai demandé les lettres autour de moi c'est ça il y a des il n'oublie pas ici les gens sont vraiment gentils quand on demande ils nous aident tout de suite s'il ne peut pas il demande quelqu'un d'autre ou il nous envoie il nous amène quelque part il nous donne des chemins sentez-vous à l'aise quand vous êtes rendu ici ou ça prend un peu de temps on sentit à l'aise à cause qu'on parle de ce qu'on a vécu on partage et puis on a des familles proches à Broussard tout ça mais c'était immédiatement que vous êtes rendu vous sentez que c'est fait dans le chemin bon les trois premières années comme je vous ai dit pendant la nuit ça m'a fait peur j'ai peur de dormir parce que c'est le cauchemar du passé c'est ça et une fois aller au travail il y a des amis au travail parce que ce qui nous rassure c'est qu'ici en sortant de chez vous vous trouvez des panoplies de personnes qui viennent de différents pays donc on sent que parmi ces gens-là eux autres ils viennent faire la même chose que moi ça veut dire chercher la liberté chercher l'égalité chercher le travail et gagner sa vie pour l'avenir de la famille donc tout le monde fait sa part et c'est ça que je vois moi les autres sont comme moi pourquoi avoir peur nous on a la force on a la volonté et si on est malade le gouvernement est là puis on peut se faire soigner sans payer donc ça nous encourage je vais encore répéter la question qu'est-ce que vous faites avant de votre retraite enseigne moi la première année quand je suis arrivée ici les sept premières années je travaille dans une usine pour la fabrication des habits pour femmes manufactures dans plusieurs départements dans une usine et puis après ça je suis retournée aux études avant ça moi aussi je travaille dans le shipping de la compagnie qui vende des montres et on a mis à pied parce que la vente n'est pas bonne elle aussi elle était mise à pied oui par la compagnie parce qu'à ce moment-là c'est l'union de vêtements des femmes il y a l'union des vêtements le propriétaire ne veut pas avoir l'union dans son usine il ferme il ferme il a ouvert une autre compagnie et puis en ce moment-là il y a un Laotien qui a déjà enseigné des enfants Laotien par le programme du gouvernement mais lui il ne voulait plus il m'a appelé Kamkong est-ce que tu veux être enseignant des enfants Laotien comme ça comme ça si oui tu peux aller voir la madame responsable du programme c'est madame Azam je dis oui et en même temps je dis Kieta toi es en chômage viens avec moi je pense pour être enseignant toi femme en tant que femme plus patient que moi avec les enfants c'est ça arrivé à la madame madame Azam j'ai présenté moi à Kamkong c'est vous qui m'avez contacté pour venir ici ok et je présente Kieta ma femme elle était enseignante aussi mais si vous acceptez une personne pouvez-vous accepter Kieta au lieu de moi non parce que lui il y a une compagnie qui vient d'appeler il y a une autre compagnie qui vient d'appeler c'est ça et la madame a dit oui elle accepte Kieta à partir de là là ça commence ça commence il y a l'enseignement de la langue et un autre programme qui vient de s'installer à la CSDM c'est le programme d'approchement donc l'intégration des enfants et les parents à l'école québécoise c'est pour le but c'est on cherche la façon comment aider les enfants et les parents immigrants dans une école québécoise de réussir dans leurs études c'est la réussite scolaire des enfants immigrants dans l'école québécoise donc ce programme est commencé en 80 par des enseignants PELO PELO c'est le programme d'enseignement de langue d'origine à la CSDM et c'est de là qu'on a le programme a agrandi puis on intègre même l'enseignement de la langue d'origine dans l'apprentissage de l'enfant au primaire depuis 87 jusqu'à 2006 et ça continue encore parce que moi j'ai pris ma retraite en 2006 quand elle commence son travail un an ou deux après le gouvernement a changé la loi tous les enseignants du Québec doivent avoir le permis d'enseignement sinon n'ont pas le droit d'enseigner donc elle doit retourner à l'école pour avoir son permis pour avoir le permis il faut qu'elle aille à l'université c'est ça et je retourne il y a plusieurs raisons plusieurs causes de retour à à l'école c'est parce que j'aime ça je veux le groupe des amis il y a des amis qui viennent de San Vado qui viennent de de plusieurs pays qui donnent le cours de langue c'est le projet d'enseignement de langue Pelo ça veut dire la langue d'origine donc dans chaque école on a 4-5 groupes de langue qui sont enseignées à la CSDM à ce moment là parce que c'est la période d'immigration il y a plusieurs parce que dans l'école où j'ai enseigné il y a 9 langues il y a laotien cambodgien chinois vietnamien espagnol espagnol arabe portugais portugais et puis 9 langues enseignées presque pas de québécois c'est ça c'est ça c'est une école vraiment multi-ethnique il y a même pas 10% d'élèves québécois c'est dans le quartier Côte-de-Neige dans le quartier petite la petite Bourgogne Saint-Henri et il y a dans le Montréal-Nord aussi donc c'est grâce à ça qu'on aimerait perfectionner nous aussi avoir le comment on appelle ça notre but c'est de s'enrichir soi-même recycler pour avoir une bonne compétence oui c'est ça et on a fait beaucoup de perfectionnement on a fait beaucoup de de rééducation on dit ça et ça tombe bien avec notre idée de de vouloir sauver notre langue et de culture c'est ça c'est pour ça que la la partie communautaire du côté école communautaire est créée grâce à à ce projet là mais la partie communautaire c'est vraiment bénévole oui il y a des il y a plusieurs enseignants qui sont bénévoles il y a des parents aussi bénévoles qui travaillent beaucoup qui travaillent pour sauvegarder la culture la langue et la la richesse culturelle des laussiens non pas pour enseigner la langue laussienne c'est pour enseigner le français dans les écoles québécoises dans les écoles françaises mais nous en tant qu'enseignants on aimerait savoir ces techniques là on aimerait avoir ces techniques pour pouvoir et on arrive même à utiliser la langue maternelle pour aider les enfants à réussir dans l'apprentissage du français il y a le projet il y a des recherches pour ça et il y a des preuves que si l'enfant comprend une chose dans la langue maternelle c'est mieux pour elle c'est plus facile pour l'élève de comprendre ça en français si l'enfant ne maîtrise pas la langue maternelle c'est très difficile de maîtriser d'autres langues mais pour enseigner la langue française quand vous allez obtenir votre permis oui moi j'ai eu mon bac en enseignement bon j'ai un certificat d'enseigner les formateurs adultes en milieu scolaire ça veut dire je peux enseigner les adultes mais je dois enseigner à l'école et je peux enseigner les jeunes le français pour les jeunes dans la langue en français langue première et je peux enseigner les jeunes dans l'école mais comme langue seconde donc c'est pour ça que je peux travailler avec les parents j'ai donné des cours de langue français aux parents après l'école parce que les parents veulent aider les enfants à l'école à la maison donc ils veulent comprendre comment travailler avec les enfants une fois arrivés à la maison c'est ça et quand vous travaillez ici et vous êtes obligé de retourner à l'école est-ce que vous vous sentez découragée parce que vous devez quand même refaire quelques années d'études découragée non parce que c'est moi qui veux elle n'est pas découragée à cause qu'elle aime l'étude oui j'aime les études et puis le cours est payé par le gouvernement oui par l'école le premier le premier certificat est payé par l'école et dans ce temps-là il y a des dizaines d'années vingtaine d'années ce que je veux je veux savoir c'est parce que la façon comment enseigner au Laos et comment enseigner ici c'est tout à fait différent c'est deux choses différentes si je veux travailler ici il fallait que je je possède cette capacité-là pour travailler ici parce que ça ne veut pas dire que ce que j'ai appris au Laos ne sert à rien non ça sert à quelque chose mais ce n'est pas pour enseigner ici parce que comme la langue toutes sortes de choses que j'ai appris là-bas je peux utiliser ici c'est la même chose mais la technique la façon comment aborder comment travailler c'est différent et là maintenant que vous êtes déjà en retraite oui donc vous avez déjà pu faire des voyages partout dans le monde oui pas encore avez-vous pu retourner au Laos oui moi je suis retournée au Laos la première fois la première fois 1996 à ce moment-là ma mère a eu un accident donc je suis retournée un accident très grave oui un accident très grave elle a perdu sa vue et puis je suis retournée jambes cassées claviquines cassées côtes cassées je vous dis que la première fois quand la roue de l'avion touche la terre de Laos je me demandais est-ce que j'ai fait un bon choix de retourner une fois arrivé ici je vais pouvoir retourner au Canada pour voir mes enfants là ça je commence à avoir peur mais c'est seulement ça là mais après ça tout le monde on est bien accueillis puis parce que quand je suis retournée là-bas tous mes anciens élèves du lycée sont devenus des fonctionnaires des docteurs des des chefs des chefs des bureaux des chefs de bureaux comme ça le professeur mon professeur revient au Laos on est bien accueillis mais la peur étant toujours là on ne parle pas de régime on parle de de le lien personnel entre enseignant et étudiant c'est ça on est bien accueillis puis je suis retournée huit fois oui avant que ma mère ma mère et mon père soient décédés décédés puis depuis 1900 non 2012 je n'ai plus retourné parce que moi c'est cinq fois c'est tout je suis retournée huit fois parce que c'est pour visiter mes parents pour quand ils sont malades je suis retournée est-ce que vous avez aussi pu voyager avec vos enfants oui les enfants sont tous retournés au Laos au moins une fois ou deux fois jusqu'à maintenant en anglais mais là je laisse à eux de choisir de décider et puis s'ils veulent retourner ou non ils sont toujours à l'aise de parler à la même langue pas vraiment pas vraiment ils sont parce que depuis jeune une fois nouvellement arrivé ici ils parlent avec nous ils communiquent avec nous en France en Laosien mais une fois allé à l'école comme nous on n'a pas beaucoup de temps pour rester avec eux la plupart du temps c'est à la garderie ou chez la gardienne de ma soeur eux autres ils se communiquent en français mais quand on parle avec eux en Laosien ils comprennent mais ils nous répondent en français c'est pas grave la langue est là une fois retournés au Laos ils peuvent communiquer avec les Laos deux personnes qui parlent deux langues différentes mais on comprend c'est ça après l'âme vous avez des petits-enfants j'ai un petit-enfant seulement une parce que mon fils s'est marié depuis une dizaine d'années comme ils sont trop bien pour avoir des enfants avec une Cambodgienne avec une Cambodgienne mais pas d'enfants pas d'enfants mais est-ce que votre petit-enfant enfin petite-fille en fond est-ce que elle partage aussi la même langue que vous et pas encore oui elle partage dans le sens que quand je parle avec elle parce que depuis qu'elle était jeune depuis qu'elle était née c'est la langue laocienne que je parle avec elle elle ne répète pas mais elle comprend ce que je parle et elle fait ce que je demande elle a dit elle nous appelle par métao potao ça veut dire grand-papa grand-maman quand on on lui parle en laotien elle comprend mais elle a dit métao c'est difficile pour moi de parler ta langue je dis c'est pas grave tu peux parler avec moi en français mais je parle avec toi en laotien c'est ça et vous quand vous êtes ennemi ici au Canada vous parlez déjà que vous avez des enfants qui sont encore très jeunes oui surtout quand ils sont nés là-bas oui est-ce que en grandissant est-ce que vous partagez vos expériences personnelles avec eux oui on raconte on parle mais le plus vieux se souvient un petit peu à 6 ans c'est ça de temps en temps on a parlé tu sais tu peux décrire comment on part de chez nous à ton école il peut dire t'es nourri t'es nourri on tourne à gauche à droite il crie encore mais ils ne comprennent pas pourquoi on quitte la hausse on ne veut pas mettre la haine dans la tête moi j'aimerais qu'ils grandissent ici avec la comment je peux dire ça parce que la vie ils font leur vie ici ils vont réussir leur vie ici et on va on raconte la façon comment on traversait le mécon juste un tout petit peu mais on ne précise pas ça c'est pas bon ça c'est pas bon pourquoi on a quitté non parce que ça reste entre nous parce que eux quand ils vont être grands ils vont oublier ils vont savoir s'ils veulent vraiment savoir ils peuvent nous demander on va leur dire mais on ne dit pas que ça c'est à cause de telle qu'elle de telle situation pourquoi je ne veux pas que mes enfants vivent le moment de peur de haine de 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 tristesse de séparation entre nous et notre famille parce que pour le moment l'autre famille peut venir nous visiter et eux aussi peuvent venir visiter les familles là-bas donc c'est ça que je je ne parle pas de je ne précise pas des points culminant des points pourquoi on 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 arrive ici parce que le lien familial reste là mais là le régime va changer un jour ils peuvent savoir par eux-mêmes là qu'est-ce qui se passe là-bas on leur on leur parle mais on n'insiste pas on n'a dit pas ça c'est pas bon non parce que les régimes changent tout le temps même eux là-bas ça change donc on voit aussi beaucoup de différends au début quand on a quitté le pays et le moment aujourd'hui disons ils ont changé quand même pas mal parce que ce n'est pas encore vraiment le régime qu'on aime en tout cas la la les nouvelles maintenant c'est vite et puis on ne peut pas cacher comme avant il y a 30 ans parce que tout le monde a le pouvoir de décrire de prendre les photos de mettre toutes sortes dans les médias que ce soit vrai ou non mais c'est déjà si on cherche on peut savoir donc je laisse le temps de faire son travail et moi je fais ma part de les élever de leur donner des études ils font les études et ils vont travailler dans les domaines qu'ils aiment s'ils veulent retourner faire leurs choses au Laos c'est leur choix et c'est ça on va les laisser vivre leur vie comme nos parents nous laissent vivre notre vie nous on a fait notre droit notre rôle notre devoir notre devoir de parent c'est ça c'est correct suisse kadat on a complété la mission qu'est-ce que nous notre jeunesse et la future génération canadienne pourrait apprendre de vos expériences personnelles en tant que réfugiés je pense que le Canada est pour nous dans notre dans notre temps quand on est arrivé ici je trouve que le Canada a fait leur part de nous aider à grandir à bâtir notre vie ici ils ne nous laissent pas nous débrouiller nous-mêmes parce que eux autres ils ont avant d'arriver ici on a les comment on nous fait comment je peux dire ça là on nous prépare on nous a bien préparé pour notre santé avant de venir ici une fois arrivé ici ils nous accueillent avec un support avec des informations nécessaires pour le départ ils nous donnent du support parce qu'on n'a pas d'argent pour payer l'avion ils nous donnent avant ils nous prêtent une fois travaillé c'est juste pas de payer tout de suite non vous pouvez payer quand vous voulez quand vous pouvez donc ils nous donnent le temps et le gouvernement canadien est très compréhensif dans cette étape là je trouve qu'on est bien accueilli on si on est ici si on peut évoluer et si on peut grandir et nos enfants ont trouvé un travail comme il faut ils ont pu étudier à leur capacité je pense que c'est en quelque sorte c'est de l'aide c'est la volonté de nos enfants de nous même une part une partie mais il y a le support à notre côté et la compréhension et surtout l'accueil de tout le monde qui nous amène jusqu'ici pour moi ce que je pense une fois arrivé ici c'est que j'ai appris vraiment le nouveau nouveau c'est la liberté la liberté et la démocratie parce que avant même au laos on a dit la démocratie la démocratie c'est par la bouche mais la pratique n'est pas là ici on voit ça c'est la démocratie et tout le monde on a dit tout le monde pareil ici c'est tout le monde pareil même un premier ministre ou un ministre qui vient au dépanneur il doit faire le film quand même pas comme là-bas là-bas il vient écarte de nous non ça ici on apprend la démocratie la liberté l'égalité l'égalité ça c'est vraiment des choses nouveau nouveau pour nous à ce moment-là mais là on a adopté ça c'est ça une fois on connaît ça on essaie d'intégrer et de pratiquer toutes ces choses pour de vrai c'était pas pour parler on a adopté on a adopté tout pour faire partie de notre vie ça c'est vraiment une chose nouvelle pour nous à ce moment-là oui à ce moment-là mais là on a appris et on devient oui c'est ça que de plus on on aime déjà notre société notre ce soit notre société d'origine ou notre nouvelle société on aime tout ça et on veut être un habitant comment on dit ça un bon habitant un bon citoyen pour la société c'est tout oui donc là ça fait déjà 40 ans que 39 39 39 oui presque 40 ans c'est ça donc depuis que quand même ça fait des années que vous êtes ici au Canada là maintenant il y a des nouveaux immigrants des nouveaux arrivants donc les programmes sont différents il y a 30 ans oui qu'est-ce qu'on pourrait apprendre du programme au sujet au sujet du programme canadien pour les réfugiés de l'année sud-est une autre une autre fois je n'ai pas bien compris la question désolé je me suis bien parce que moi ça fait déjà les 30 ans d'années que nous oui donc les programmes que le Canadien qu'ils ont offert pour aider les nouveaux arrivants là maintenant se sont on peut dire améliorés mais là il y a ça fait 30 ans qu'est-ce que vous pouvez apprendre de vous quand vous êtes arrivés ici en tant que réfugiés moi je pense qu'ils ont fait leur part à leur chemin aussi c'est loin la situation n'est pas pareille et la politique la 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 raison la cause de l'immigration la cause est est différente et la mortalité des gens aussi c'est différent d'une d'un 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 groupe à l'autre il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dedans moi je trouve comme je t'ai dit depuis le début parce que pour moi la politique c'est je ne veux plus abarquer là-dedans mais je fais je fais ma part je fais on fait notre part on fait notre devoir comme citoyen et ce que le ce que le gouvernement canadien a utilisé avec nous peut-être ça ne marche pas avec ce n'est pas pareil comme les autres je pense que le gouvernement a déjà quelques ont bien calculé ont bien étudié chaque leur façon de faire je pense c'est pour ça que chaque étape chaque époque ce n'est pas pareil les autres ils ont leurs choses parce que la façon qu'ils font maintenant je n'ai pas suivi beaucoup la politique mais je savais qu'il faut venir les gens je vois qu'à chaque fois il y a le changement ici souvent c'est on veut changer des choses pour avancer pour améliorer c'est ça pas changer pour arrêter ou pour impérer ou diminuer juste pour avancer ou améliorer plutôt que ça parce que on a vu souvent le programme des fois il faut accepter les immigrants même avant d'arriver ici des fois on amène et on met dans l'écone tandis qu'en ce moment là les immigrants qui ne parlent pas français au Québec on a mis dans une école qui appelle le coffee c'est pour apprendre la langue avant d'engoyer au marché du travail ça c'est ça c'est bon mais maintenant je ne sais pas le programme existe encore ou c'est déjà je pense que chaque programme vise à améliorer d'après moi c'est pour améliorer c'est pour rendre vivable c'est pour accommoder les gens qui le Canada est un pays la seule chose que je vois là c'est la liberté la liberté il faut venir les gens c'est pour la liberté pour la qu'est-ce que tu dis tantôt l'égalité c'est ça l'égalité la liberté et puis le mieux-être de sa population je trouve il y a une chose que j'aimerais retourner vers l'enfance c'est une chose que j'ai vraiment oublié de vous demander durant vos adolescence à votre vie étudiante j'ai voulu me demander un peu plus personnel comment vous vous êtes rencontrée vous aviez être un peu inséparé ben lui il est comme tant qu'il était jeune il habite dans deux trois familles et il y a une des familles où il a il est j'étais avec là avec il est comment t'appelles ça là adopté disons comme fils c'est la famille la femme de cette famille est la petite fille de ma grand-mère est proche de leur famille est proche puis on s'est rencontré comme ça et comme il est une personne comment je veux dire ça là il ne joue pas il ne boit pas il ne fume pas et mon père a vu et moi je dois aller faire des études à Vientiane dans la capitale comme il n'y a pas beaucoup de gens de ma famille qui habitaient à Vientiane mon père a dit bon il m'appelle ta soeur je suis considérée comme sa soeur je vais ta soeur prends soin d'elle parce qu'elle serait seule à l'école parce que c'est nouvelle l'école parce que j'étais là avant j'ai fait mon brevet diplôme à Taquek avant de monter avec Vientiane et c'est à ce moment-là qu'on se rapproche puis on se voit et c'est en quelque sorte un mariage entre guillemets comment on dit ça là c'était planifié oui planifié voilà planifié mais il nous laisse le choix de choisir si tu veux tu peux sinon moi je trouve que lui il est une personne responsable c'est la technique de ses parents oui essaie de nous rapprocher c'est ça pendant les vacances quand on vient de l'école on vient ensemble on va faire le piquenique vas-y vas-y on va chercher comme comme ok et c'est le hasard que sont c'est le hasard un peu préparé là et une fois fini les études on était allé enseigner dans la même école dans notre ville c'est ça comme ça que ça comment ça rapproche de plus en plus là oui ça nous donne plus d'opportunités de se voir souvent voilà et maintenant on est comme des amis inséparables 46 ans 46 ans déjà ensemble ensemble oui le 24 mars et on a un fils de on a trois enfants ensemble oui c'est ça une petite fille une belle petite fille de trois ans et demi elle va avoir quatre ans au mois de novembre c'est tout c'est tout donc avant de partir j'aimerais conclure est-ce que vous avez quelque chose des petits loisirs avant de conclure quelque chose que vous aimeriez ajouter des loisirs pour nous lui c'est la pêche moi c'est tout là des chans on essaie de faire des choses qu'on aime ensemble c'est le camping oui on aime le camping on fait le camping ensemble et dernièrement depuis 1900 non depuis 1996 on a fait le camping et là on retourne chaque année à la Gaspersie faire le camping faire le voyage disons en auto en bateau faire la croisière ça fait 16 16 fois déjà on est allé à l'Alaska on est allé dans les Caraïbes on fait le Panama Canaan Panama c'est beau ouais 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 donc je pense qu'on va passer un voyage encore ici dans dans des années qui qui s'envient on va essayer essayer de garder la santé ouais c'est ça ouais aurez-vous un nouveau plan pour le voyage pour la Pachanaï ? ben cette semaine là le jeudi on va aller aux Etats-Unis pas un grand voyage mais à la fin du mois disons vers la fin du mois le 27 on va aller aux Etats-Unis on va passer par Toronto Detroit Tennessee jusqu'à Miami ou Key West ouais c'est ça ou peut-être si c'est possible la croisière dans les Caraïbes il revient après mais pourquoi rester à la maison je pense que c'est une bonne idée ce projet parce que ça permet à plusieurs comme nous ça ça nous permet de raconter de partager ce qu'on a vécu ce qui nous est arrivé et puis ce qu'on a fait des bons coups des mauvais coups pour que tout le monde puisse vivre ensemble la vie moi un message à tout le monde le nouveau ou les les nouveaux arrivés c'est quand on on est dans une place il faut respecter que ce soit la loi le règlement tout toutes sortes de choses de ce local là pour mieux vivre c'est ça ce n'est pas ah moi quand j'étais chez moi je dois être comme ça et ici je dois être comme ça moi des fois je regarde ça c'est 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 pas juste comme on dit parce que quand on on est dans une place il faut moi je pense c'est ça le bon mot il faut s'adapter au milieu au lieu de demander au milieu de s'adapter à nous c'est ça parce que ce n'est pas correct parce que je trouve que ce n'est pas correct parce que si on demande à tout le monde de s'adapter à nous on est qui parce que nous on vient dans leur milieu et on demande à eux autres de s'adapter à nous ce n'est pas correct ce n'est pas possible c'est nous qui viens et on doit s'adapter on doit se faire comprendre entre nous pour mieux vivre ensemble la paix l'égalité l'égalité et toutes sortes de choses ça vient en se parlant en se faire comprendre et en vivant ensemble en respectant l'un et l'autre c'est ça il faut laisser l'espace pour que l'autre puisse respirer nous aussi on veut respirer c'est ça je vois même ici on a beaucoup de projets on n'a pas raconté dans le passage on a déjà fait un voyage de l'intégration dans les villages lointains au Québec on est allé vivre dans les familles québécoises avec les familles québécoises dans la castille ça c'est le programme du gouvernement fédéral pour voir pour voir vraiment comment pour voir leur façon de faire nous on a fait ça nous on a vécu tout ça c'est ça moi je dis au lieu de des gens du milieu d'ici là nous dire des choses et des choses là nous aussi il faut faire des efforts pour demander pour demander pour le conseil avant d'être un bon citoyen il faut savoir tout c'est ça c'est l'idée c'est comme ça il faut toujours garder l'esprit positif pour être plus jeune merci beaucoup d'avoir participé à nos projets je sais bien que c'est très long et j'aimerais vous remercier par votre patience avec plaisir vos histoires c'est pas très facile de dévoyer tout ça nous aussi ça me fait plaisir nous aimerions vous remercier la patience avec nous lui il est fatigué aux jambes déjà c'est pas fini on a encore d'autres choses à raconter comme ça c'est assez c'est assez pour aujourd'hui oui hop tchay laila hop tchay Merci.